Il s'agit d'un fait. Donc on ne revienne pas sur l'Église catholique. Non, pas l'Église catholique. J'ai entendu Harold dire que l'UDP est dans la saignée. Je crois qu'il faut des mauvaises fois pour les dire. Mais les députés sont là-bas. On connaît le problème qu'il y a à l'UDP. Il ne faut pas tromper l'opinion à ce point. On connaît le problème qu'il y a à l'UDP. Les députés ont décidé de siéger. Sans la conscience d'être anti-séquilé. Et depuis, ils ont été exclus de l'UDP. Il faut quand même respecter l'opinion, dire le choix. Il s'agit des faits, ce n'est pas des opinions. Les gens sont allés siéger sans la caution de Tshisekédi. C'est connu de nous tous. Ces gens ont-ils été exclus de l'UDP ou pas ? Ils ont été exclus de l'UDP. Ce qui fait qu'ils continuent à porter l'étiquette d'UDP, c'est seulement le fait que sur le plan légal, on ne peut pas leur retirer cette étiquette qu'ils ont obtenue quand ils sont allés aux élections. Mais quand il y a des régions, ils se retrouvent quand même. Ils ne sont plus de l'UDP dans les faits. Ils n'ont pas la légitimité pour engager l'UDP. Donc disons les choses telles qu'elles sont. D'accord. Fermez la parenthèse. Un fait est d'être là, légalement UDP, un autre n'est pas porté la légitimité. Donc on va dire, le Félix, tous ces gens, ils ne sont pas députés. Non, le Félix ne les siège pas. Et d'ailleurs... Oui, mais il est député à quel titre alors ? Mais pardon, non, il ne siège pas. C'est cela même la super chérie. Mais pourquoi ici ? Non, non. Pourquoi ici, honorable ? Non, mais Jean-Marie. Oui. Mais laisse-moi te donner la réponse. Oui. Mais moi, je pose la question à Minacou. Qu'est-ce qu'il fait qu'il continue... À percevoir. Ah non, qu'il continue à préserver les mandats des députés qui ne siègent pas ? Si seulement il peut appliquer le réglement d'ailleurs... D'ailleurs, j'apprenais cet après-midi que le mot d'ordre aurait été donné pour un validé de mandat de tous ces députés qui ne siègent pas. Ce que je soutiendrai d'ailleurs. C'est une très bonne chose. Ce que je soutiendrai... Ils nous soutiendront aussi. Ils ont été élus, ils n'ont pas voulu siéger, qu'ils renoncent au mandat. Absolument. Et qu'ils ne touchent pas les émoluments non plus. Ce qui est même rétable, c'est que certains touchent les émoluments. Oui. Et Félix, tu sais qu'il touche en réalité les émoluments. Il touche. La dernière fois, à sa conférence de presse, on lui pose la question de savoir s'il touche les émoluments. Il élude la question pour dire désormais je prendrai cet argent pour envoyer ma base. C'est son argent, il le prend, il l'envoie à sa base. Son argent. Et il ne travaille pas. Mais cet argent est une contrepartie à un travail qui est attendu de la République. Mais voilà combien il se permet... Mais Passeur Pôle, il le condamne pas. Combien il se permet d'être insolent. Il dit qu'il va prendre cet argent sans avoir travaillé. Il dit je vais le prendre pour m'envoyer. Sauf le contribuable. Ce n'était qu'une parenthèse. Fais-moi la parenthèse. Parlons de Kampala. Oui, Kampala, moi je crains que nous nous enfermions dans un piège. J'ai l'impression que notre diplomatie n'est pas très active ces dernières semaines. Parce que le plus grand problème, c'est lequel ? C'est que la position de la communauté de Kampala ne signifie rien tant qu'on n'a pas résolu la question du sort du M23. Quelle attitude avoir... Mais François, on va être clair. Non, ce n'est pas nous la communauté de Kampala. La position de la communauté de Kampala est ambiguë. On ne sent pas la fermeté. Mais ils ont déclaré force négative quand même. Non, non, non. La force d'interposition, la contre-combatte. Non, non, non. D'abord, c'est qualificatif de force négative, il faut l'oublier. Si le M23 était force négative, nous, on ne ferait pas le déplacement de Kampala. Kinshasa a fait le déplacement de Kampala, pas pour négocier avec une force négative, pour négocier avec un groupe rébelle, reconnu. Dont certains membres sont poursuivis. Tant mieux, mais le groupe, en tant qu'est-elle, est un interlocuteur valable. Alors, la position de la communauté de Kampala est très ambigüe. Vous verrez, Ban Ki-moon est arrivé ici, et d'ailleurs, à mon point de vue, il a été même humilié, parce que pendant qu'il faisait le déplacement, le M23 faisait peser la menace sur Goma. Mais vous n'avez pas senti de faire métier dans le langage de Ban Ki-moon. On ne l'a pas senti. Tantôt on dit qu'on va combattre le M23, tantôt on dit qu'il faut négocier avec le M23. Je crois qu'à ce niveau, il faut que le gouvernement de Kinshasa ait une attitude très claire. Une attitude très claire. Il faut une qualification. Il faut une attitude très claire. Non. C'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je regrette. Exigeons de la communauté internationale une qualification. Non, pas qu'exigeons. Imposons une qualification. Imposons-la. Ça veut dire, dans le nouveau rapport de force, je l'ai dit ici, je l'ai dit ici, il y a un rapport de force favorable à nous qui est en train de se dégager. Pour la première fois, le Rwanda est en difficulté. Pour la première fois, la communauté internationale décide de nous décharger de la question de sécurité aux frontières communes. Mais c'est le moment, nous, maintenant, de prendre l'initiative et d'imposer une qualification, d'imposer un statut au M23 et d'amener le monde à nous suivre là-dessus. Voilà mon point de vue. Oui. Excusez-moi. Il nous reste six minutes, attention. Oui, je vais repartir rapidement, évidemment, la pensée de Karl Marx. Karl Marx a dit, l'histoire ne se répète pas, mais l'histoire bégaye. Ça, c'est... Bégaye. Bégaye. Ça, c'est Karl Marx. Ça veut dire quoi ? Le philosophe veut simplement dire que l'histoire ne se répète pas, mais on peut retrouver les copies collées des événements passés. Ici, je reviens, n'est-ce pas, à ce qui se passe à Kampala. Mais, M. Jean-Marie, par rapport à Moukéba, j'ouvre une petite parenthèse. Le professeur Banz a écrit un ouvrage, Les origines du Congo, de 1800 et à nos jours. Là, c'est le professeur Banz. Dans cet ouvrage, le professeur Banz démontre quelque chose de très fondamental. Il dit, nous sommes à la table de ronde. Bismarck, évidemment, le partage de l'Afrique. Le roi Léopold de ses sangs coincés, qui risque de perdre le Congo. Il va chercher la force auprès des Américains. Parce qu'il y avait un critère à la table de ronde. C'est-à-dire que pour avoir le Congo, il y avait des critères. Mais, Léopold de ses sangs, incapable de voir les critériums posés à la table, n'est-ce pas, devant Bismarck. Il va chercher la force chez les Américains. Ils informent parmi les premiers pays à reconnaître le Congo comme étant un pays indépendant. Avant même l'indépendance, c'était les États-Unis d'Amérique. Par le biais de Léopold de... Je reviens maintenant, je reviens encore, j'ouvre, je reviens encore. Joseph Kabila prend le pouvoir en Démiscis. Il est bité, il est sans financement. Il doit être financé par les FMI, il doit être financé par la Banque mondiale. Il est élu en Démiscis. Kabila n'en a rien. Il est en face de son peuple qui lui réclame le pain. On pourrait même les renverser. Kabila prend le courage. Ça, on n'en a jamais dit. La majorité n'a jamais parlé de cela. Il prend le courage, il tourne son regard vers la Chine. Où il a les espèces ? Qu'est-ce qu'il a apporté ? J'en arrive. Oh, j'en arrive. Non, 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 non. Elles ne sont pas venus. Non, non, non. Je l'ai dit dans l'isle des émissions ici. Laissez-le parler. Je l'ai dit dans l'isle des émissions ici. Laissez-le parler. Mike, laissez-le parler. Sur le 3 milliards chinois, à ce jour, les investissements n'ont atteint. Là, c'est un second problème. 480 millions. Moi, je suis au niveau du courage. Laissez-le parler. Je suis au niveau du... Là, c'est un second problème. Oui. On le sait, les 5 chantiers a échoué grâce, n'est-ce pas, à la communauté internationale, à la Banque mondiale, à l'FMI. Il prend le courage. Il va vers la Chine. Il signe son certificat de décès. À partir de ce moment-là ? À partir de ce moment-là, Kabila ne pourrait plus exister. C'est-à-dire qu'il va à l'encontre de l'Occident. Il va à l'encontre aux institutions établies. Il va vers la Chine, sans être accompagné par son peuple, sans être incompris. Il signe les contrats chinois. Chose que la communauté internationale a dérangé. Les 9 milliards, on va, ça devient 6 milliards. Si le contrat chinois avait récit, Kabila aurait fait un boom que nulle part aurait fait, n'est-ce pas, ici. Le contrat chinois n'a pas... Je reviens maintenant. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Je vais simplement dire, aujourd'hui, la communauté internationale a tenté de jouer à une hypocrisie. Il dit une chose avec, n'est-ce pas, son contraire. Paradoxe. La même communauté internationale qualifie le MV3 comme étant une force négative. La même communauté internationale demande au gouvernement de continuer le dialogue avec... Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Ça devient contradictoire. Très contradictoire. C'est à nous, Congolais. Là, je reviens à Mike. C'est à nous, Congolais. Pratiquement notre diplomatie, je reviens encore passeur. D'imposer la qualification. D'imposer la qualification. De prendre le courage. C'est pourquoi je fais allusion, n'est-ce pas, au contrat chinois. Je chie par là. C'est à nous de prendre le courage, évidemment, de réqualifier les choses. Les choses sont qualifiées. On reconnaît que le MV3, c'est une force négative. La même communauté internationale qui qualifie le MV3 comme étant une force négative... Et qui met une brigade pour la combattre. On se le dise. On se le dise. Kinshasa ne va pas de sa bonne foi. Il est imposé par la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui demande d'aller négocier, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les MV3. Donc, devant une telle contradiction, c'est à nous, Congolais, de prendre le courage. Quel est le courage qu'on devait prendre ? Faisons comme Leopold D. Faisons comme Leopold D. Créons de nouveaux amis. Créons de nouveaux amis au sein de la communauté internationale. Notamment les États-Unis d'Amérique. Notamment les Japon. Je vous informe, les Japon, c'est le deuxième pays à avoir reconnu le Congo comme étant un pays indépendant. Revenons à ces pays traditionnels. Ils sont 15, les pays qui constituent le Conseil de sécurité. On a bien compris. Terminons parce qu'il reste deux minutes. Tout le monde a pris tout son temps. Il n'y a pas de souci. Je ne veux pas suivre les autres sur le terrain trop rocailleux et boué. Je dis bien que les élus d'Élui d'Épèce ont été réunis. Non, il ne faut pas revenir. C'est une rédondance. Par rapport à la situation à l'est de la RDC, je ne suis pas d'avis que la communauté internationale souffre le chaud et le froid. Le principe sacro-saint du rétablissement de la paix sur la planète Terre à travers l'ONU, c'est la paix. Les négociations d'abord, on ne recourt au Kalachnikov qu'en dernière minute. Et maintenant, la décision de dialoguer n'est pas exclusive. N'est pas exclusive, ça n'a pas été dit quelque part. C'est vrai que quand on dit négocier, au même moment, imposer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est en train d'être fait. Les deux solutions ne sont pas exclusives. Ça, c'est de un. De deux, Kabila l'avait dit. Trois priorités. L'option diplomatique, militaire et politique. C'est ce qui est en train d'être fait. Je me demande pourquoi les gens sont en train de se leurrer. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que les faits nous ont donné raison. On peut parler à gauche, à droite, mais le M23 tel que j'avais annoncé sa mort ici, il est en train de mourir et nous allons l'intéresser. Il l'agonise. Merci beaucoup. On va laisser la place au journal. Vous avez bien remarqué que la place à la contradiction, au débat. Vous pouvez intervenir aussi avec vos recommandations. Pourquoi pas ? Congratulation aux autres, c'est possible. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501